Mieux répartir nos médecins à l'échelle nationale en disant n'allez plus vous installer là où il y a suffisamment de médecins mais allez vous installer là où vos patients vous attendent, là où il n'y a pas de médecin. Deuxième chose tout aussi importante, c'est de libérer du temps médical pour les médecins qui nous disent on a beaucoup de paperasse et ça nous prend du temps au détriment du soin pour les patients. Très bien, généralisons les assistants médicaux, formons-en davantage de telle sorte qu'on puisse libérer les médecins de toute cette partie administrative qui n'est pas du soin. Autre préconisation très importante, sauver notre hôpital public. Aujourd'hui l'hôpital public il craque de partout. On ne doit plus accepter la suppression des lits à l'hôpital parce que c'est ça qui crée les engorgements qu'il y a aux urgences. Donc il faut revenir à des lits à l'hôpital mais pour ça il faut des soignances. Ce que nous recommandons ce sont des écoles normales de la santé pour permettre à des jeunes de tous milieux sociaux de devenir médecin demain. C'était le cas dans les années 50 en France après la guerre où on a permis à toute une génération de rentrer dans les écoles normales d'instituteurs. Eh bien faisons la même chose pour que demain des enfants d'ouvriers puissent devenir médecins. Des enfants qui ont grandi en milieu rural puissent devenir médecins et comme ça, ça évitera qu'on vive l'installation en milieu rural comme une punition. On donne une bourse aux étudiants en médecine et une fois qu'ils sont diplômés, ils prennent l'engagement de revenir exercer là où on a besoin d'eux. Il y a des choix à faire, des choix politiques, des choix démocratiques dans notre pays parce que la santé mobilisera davantage de moyens dans l'avenir. Alors il y a des moyens d'économie à faire, c'est tout l'aspect de la prévention, notre alimentation, notre activité physique. Ça, c'est pas coûteux et ça permet d'éviter certaines pathologies. Mais il faut aussi dire qu'on aura besoin de davantage de moyens, davantage de soignants, mieux payés. Ce qui compte, c'est qu'on se dise que c'est une priorité nationale. Le choix démocratique des citoyens devrait être respecté.